Étant donné que je n'ai pas le bras assez long pour vous montrer des choses là sur l'écran, on peut les regarder ici. Donc, vous avez en bleu les limites de la langue. Vous avez en violet la frontière française. Donc, on voit les endroits où ça ne correspond pas. Et on voit en particulier que l'Occitan déborde quelque part en Espagne et en Italie. Vous voyez deux flèches bleues sur la droite. Elles indiquent les diasporas. Il y en a. Donc, il y en a une qui va vers le nord. Alors, c'est les Occitans du bas de Württemberg. Il n'y en a plus, mais il y en a eu jusqu'en 1936, par là. On y parlait Occitan, on l'écrivait, on a des textes. Et on leur a apporté la civilisation, puisque c'est nous qui leur avons apporté, enfin nous, nos concitoyens de là-bas, qui leur ont apporté la pomme de terre. Et le mot allemand, cartofen, c'est le mot occitan de l'est, tartiflé. Les allemands ne voulaient pas, les Württembergeois ne voulaient pas. Il y a un texte extraordinaire en Occitan qui raconte que les Württembergeois ne veulent pas manger la pomme de terre. Et puis, il y a la flèche qui va vers le sud. C'est une diaspora aussi ancienne et même un peu plus, mais qui, elle, existe encore. C'est des Occitans qui se trouvent dans le grand sud de l'Italie. Alors, par contre, il y a tellement longtemps qu'ils sont loin de nous. Il y a tellement de langues et de civilisations qui se mélangent dans ce sud de l'Italie que nous avons quelquefois du mal à les comprendre. Mais c'est encore de l'Occitan. Voilà, ce sont des irréductibles depuis plusieurs siècles. Bon, vous avez à l'intérieur, donc, des ensembles qui sont délimités. On pourrait faire, on pourrait les regrouper en plus grands ensembles. Nord-Occitan, vous avez Limousin, Auvergnat et quelque chose à qui on donne des nombres différents, bon, selon les ouvrages, Vivaro-Alpin. Ça, c'est le Nord-Occitan. Ils sont très proches de nous. Et les gens qui sont de l'autre côté, là, dans les vallées italiennes, leur langage n'est pas très différent de celui de Limoges. C'est beaucoup, c'est très proche. En dessous, vous avez le Languedocien et le Provençal qui, pour nous, se ressemblent beaucoup. C'est vrai qu'on passe insensiblement de l'un à l'autre et que les différences ne sont pas insurmontables. Et puis, il y a un autre ensemble qu'on va appeler Gascon, même si... Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'Occitan, n'étant pas une langue officielle, comme il n'y a aucun pouvoir qui... Il n'y a aucun pouvoir en charge d'une politique linguistique, l'Occitan est resté à l'état de nature, ou à peu près, c'est-à-dire c'est une langue dialectale. Parler de dialecte, ce n'est pas du tout péjoratif. Il y a des pays qui l'assument très bien, où on reconnaît tous les dialectes, à l'intérieur d'une langue. Ce n'est pas une sous-langue, c'est une variante d'une langue. Si personne n'impose un dialecte à tout le monde, toutes les langues sont dialectales. Et de l'autre côté, vous avez un petit tableau qui est là, simplement pour montrer que ce n'est pas la pagaille, parce qu'on a longtemps insisté sur l'impression de morcellement. On a insisté sur les différences, beaucoup plus que sur les ressemblances. Non, les ressemblances sont beaucoup plus nombreuses que les différences. Et les différences ne sont pas synonymes de pagaille. Il y a des règles de passage d'un dialecte à l'autre. Elles sont assez simples. Elles n'expliquent pas tout. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dialecte ne se définit pas par son vocabulaire. Le vocabulaire peut être variable. Il l'est aussi en français. Il y a des choses qu'on appelle de telle façon ici, d'une autre façon ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est un dialecte différent. Cela veut dire qu'il y avait à un certain moment plusieurs synonymes et puis qu'on en a privilégié un ici, un autre ailleurs. Donc, ne parlons pas du vocabulaire. C'est la phonologie qui fait le dialecte. Alors ici, vous avez quelques exemples. On a mis dans la première colonne le langue d'Ossien, non pas parce qu'on lui reconnaît une supériorité, mais parce que, on va dire, c'est le moins évolué. Vous voyez qu'on peut comprendre ça de façon négative, non ? Ça veut dire que c'est celui qui est le plus proche de l'étymologie, encore que ce soit parfois contestable. Donc, il sert de point de comparaison. C'est plus pratique. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est de la supériorité. Et si vous regardez les colonnes qui suivent, vous voyez quelles sont les caractéristiques qui distinguent chacun des autres dialectes du langue d'Ossien. Je ne vais pas vous faire la lecture entière parce que ça dépasserait un peu notre propos et le temps qui m'est imparti, que je ne connais pas et que je ne vérifie pas d'ailleurs, mais bon. Alors, si on peut donner un exemple pour les limousins, vous voyez, langue d'Ossien, Bakko, c'est l'adache, et limousin, vasso, vacho, vacho, bon, voilà. Et ça veut dire que tout ce qui, enfin presque tout, suit cette règle. Kami, Somi, etc. C'est ça, le passage d'un dialecte à l'autre. Ce n'est pas de dire, chez moi on dit un bar et chez lui on dit une roubine. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce suffisant ? Alors, si vous voulez un cours particulier, après si vous voulez que je vous lise les différentes lignes, on fera ça en privé, mais on ne va pas passer la soirée là. Alors, les gens que vous voyez, je n'ai pas le bras assez long, donc. Ah, moi je viens de là-haut, hein, Périgueux, bon. Jean d'Omelia, un petit peu plus haut, voilà. Jean-Louis, l'avis, par ici. Là ça, ah, par là, hein. Là, là, sur le bras, là, par là, là. Là, 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 là. Là, là. Là, là, là. Là, là. on se passerait très bien de ça mais c'est parce qu'on nous enregistre autrement le son est parfait ça pourrait très bien se faire sans ça mais il faut archiver il faut que la mémoire vive on sait bien que l'archivage ça ne sert pas à grand chose et que la numérisation n'est pas un sauvetage non plus maintenant, on sait bien au bout de 15 ans tout ça va s'effacer mais pour moi j'aime bien que les choses s'effacent donc moi je vais essayer assez rapidement mais c'est très difficile parce que cette littérature occitane elle a à peu près 1000 ans 1000 ans de littérature ça fait beaucoup alors on va essayer quand même d'aller au plus vite mais avant de parler de la littérature d'aujourd'hui avec les gens qui sont ici c'était bien quand même de fixer un peu les choses alors il y a 3-4 grands moments dans cette littérature c'est à dire qu'il y a des bons moments et des mauvais moments alors il y a le grand moment qui est inaugural de cette littérature c'est le moment du 11e, 12e, 13e siècle c'est à dire l'époque des troubadours bon c'est ce qui est le plus connu et c'est là que l'Occitanie si l'on peut dire a porté le monde le monde ce qu'on en connaissait enfin a été quelque chose de très important et au sein de l'Occitanie d'ailleurs notre cher Limousin alors bon les troubadours c'est un ensemble de choses assez immenses juste je parle des chansons qu'on connaît avec la grande diversité il nous reste à peu près 2800 textes simplement 280 mélodies mais enfin c'est un corpus immense avec plusieurs dizaines voire centaines de troubadours qui à cette époque ça a duré 150 ans à peu près à peine et on a tout inventé pour tout ce qui est des formes métriques etc. les genres de chansons depuis on peut faire des chansons tant qu'on veut on ne trouvera rien parce que tout est à cette époque là inventé alors à côté des chansons qui c'est quand même ce qui caractérise cette civilisation occitane autour de la notion de fin amour et de toutes les valeurs qui sont liées à cette fin amour il y a aussi les genres narratifs donc il y a des romans comme la chanson de Roland nous aussi nous avons ces romans versifiés etc. nous a offré ou le roman de Flamin qu'on avait donné dans cette même médiathèque un spectacle à partir de ce texte il y a quelques années et puis vous avez la cancho de la croujade qui est la recension justement la narration de cette fameuse croisade contre les albigeois qui va en partie signer la fin de cette civilisation donc tout ça c'est le grand moment de l'Occitanie et puis cette croisade arrive et puis bon la mainmise du nord sur l'Occitanie petit à petit l'indépendance va être perdue et en même temps que l'indépendance la poésie va se perdre aussi et la graphie la manière d'écrire donc les gens vont continuer à écrire leur langue à faire de la poésie etc. mais petit à petit on va passer au français y compris dans les textes officiels on voit bien quand on regarde les registres consulaires Limougeau par exemple que petit à petit on sait bien que quand il y a un phénomène de colonisation et c'est une colonisation du nord du sud par le nord petit à petit ce qu'on appelle ce qu'on appelle les élites passent du côté du manche du côté du pouvoir pour conserver leur petit pouvoir local c'est deux règles dans tous les phénomènes de colonisation donc l'Occitanie n'échappe pas à ça et donc petit à petit les élites passent au français ceux qui vont conserver leur langue leur langue surtout c'est le peuple c'est les gens du peuple qui tarderont le plus à passer et puis finalement quand l'édit de Villers-Cotteret 1539 pris par François 1er arrive cet édit qui dit que désormais sur le royaume comme langue publique langue administrative juridique etc. il n'y aura plus que le français qui en principe est dirigé contre le latin mais qui va être dirigé en fait contre toutes les langues de France et bien il y avait déjà beau temps que la francisation des élites et du du langage juridique administratif était devenu français était passé à la langue du roi alors presque aussitôt c'est ça qui est étonnant il y a une réaction la réaction elle vient de Gascogne peut-être parce que ces gens sûrement parce que ces gens étaient dans la mouvance du royaume de Navarre dont la langue officielle était le béarnet qui est une forme du Gascon c'est pas étonnant que ça vienne d'un homme qui s'appelle père de Garros et qui écrit une lettre magnifique qui est une qui est un qui est un un acte de résistance à la francisation où il dit que contre toute attaque on a des armes nous on sait on sait se servir des armes mettre des armures etc. mais là il s'agit de se munir de plumes aiguës pour faire vivre notre langage qu'il appelle Gascogne bien sûr c'est son Gascogne il n'a pas une conscience occitane mais il a une conscience linguistique et alors il y a plein de gens en Gascogne qui vont aussi faire oeuvre dans ce sens on pense moindrement à Sallust du Barthas on pense à à Gaillard on pense à à Bertrand Larade on pense à plein de gens ensuite ce mouvement se déploie en Provence avec Bélaudé la Bélaudière ou le fameux Ruffi qui à l'époque il y a une espèce d'indépendance marseillaise de république marseillaise et là il y a une espèce de résistance linguistique aussi et puis ensuite c'est Toulouse qui fait la synthèse de tout ça avec la grande figure par exemple de de Péret Goudouli ou de comment ça s'appelle à Stros à Stros alors c'est bon Toulouse Chat d'œil l'a pas dit parce qu'il n'est pas rentré dans le détail mais il y a il y a deux dialectes qui se parlent à Toulouse selon qu'on est d'un côté de la Garonne ou pas sur la rive gauche on parle Gascogne et sur la rive droite on parle Languedocien donc ces deux grands poètes vont oeuvrer chacun dans son dialecte dans la même ville de Toulouse ce qui est un un bon symbole alors le Limousin va rester très à l'écart de tout ça un peu plus tard ça c'est 1640 1565 le premier répitre de 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 Père de Garros chez nous ça arrive 1620 il y a 1640 il y a deux œuvres qui sont publiées à cette époque là il y a Lausanne de enfin qu'on connaît surtout sous le nom de Capiote du Sœur de la Feuillade et puis il y a aussi les amours de Colin et Alisson de François Rampenoux ces gens là sont de la marge limousine sont du côté de la Charente du Confolanté et du Non-Troné mais c'est une petite poésie c'est pas c'est pas les œuvres magistrales des Gascogne ou des Provençaux c'est ce qu'on appelle la renaissance baroque et il est vrai que le Limousin n'a pas l'âme baroque pour rien quoi je veux dire il y a un baroque méridional architecturalement on est en train de découvrir aussi un baroque musical mais en Limousin non alors après il y a après cette espèce de renaissance pleine de promesses et bien ça retombe le XVIIIe siècle est un siècle vide assez vide des gens écrivent toujours mais ça n'a pas un intérêt fou quoi arrive la Révolution là il y a plein vous savez dans un premier temps la Révolution veut traduire les textes dans les dialectes on fait des enquêtes et puis après on déclare la guerre au patois mais on n'a pas le temps de la mener cette guerre au patois donc l'école 70 ans après ou 80 ans après se servira de ces bonnes idées mais pour l'instant les choses ne se font pas plus et alors là il va y avoir vraiment ce qui va nous mener jusqu'à nous c'est à dire au début du XIXe déjà par ce qu'on appelle les philologues à l'époque on dirait plutôt les linguistes maintenant notamment Rénoir Rochegul mais Rénoir surtout en 1816 et jusqu'en 21 publie 6 tomes de choix de chansons des troubadours c'est la redécouverte c'est aidé par la mode romantique on se penche vers le passé partout se créent des sociétés qu'on appelle d'antiquaires maintenant c'est des sociétés archéologiques mais on disait d'antiquaires à l'époque donc on redécouvre le passé et surtout le Moyen-Âge donc tout ça est dans l'ère du temps et le Rénoir va faire un travail extraordinaire il va publier quelques années après dans les années 40 un lexique roman donc d'après les œuvres des troubadours en 6 volumes aussi un énorme travail et puis Rochegud en 1819 publie le Parnasse occitanien ce mot d'occitanien apparaît là mais ce mot il faut le dire c'est pas nous les jeunes de 68 qui avons inventé le mot occitan il est dans le langage des rois de France dès le siècle 13-14 il parle de leur terraille ou chitanaille donc ce terme c'est pas un terme moderne comme souvent les gens croient c'est un terme très ancien donc il y a Rochegud il y a aussi Marie Lafon qui publie un précis d'histoire et littéraire de la langue parlée dans le sud de la France et puis en 1846 il y a un homme de digne qui s'appelle Honorat docteur qui est aussi un botaniste qui publie un dictionnaire magnifique en 3 volumes et qui est déjà le retour quasiment à la graphie classique que nous utilisons aujourd'hui qui est la graphie des troubadours et on ne comprend pas pourquoi enfin si on comprend trop bien pourquoi Mistral 40 ans après en publiant son Trésor du Félibrige qui est aussi un dictionnaire pan-occitan qui prend en charge tous les dialectes comme l'avait fait Honorat ne s'inspire pas de sa graphie et crée cette graphie assez artificielle et qui nous pose encore tant de problèmes de cette différenciation graphique entre ce qu'emploient encore certains faits libres notamment en Provence ou ailleurs et la graphie qu'on appelle classique parce qu'elle est restituée et modernisée naturellement selon l'évolution de la langue à partir des troubadours et de la langue des cartulaires etc. de la langue qui s'écrivait quotidiennement à l'époque médiévale alors quelques temps après 1854 c'est la création du Félibrige alors ça bon donc c'est ça le renouveau alors ça ne se fait pas sans tension sans heure parce que le camarade Mistral à l'époque est un ordre républicain Roumanie qui est son prof devant lequel à mon avis il est un peu trop à genoux c'est bien dommage parce que c'est ce qui va nous amener où nous en sommes avec cette guerre graphique parfois c'est plutôt un type de droite c'est même certainement un type de droite et c'est un provincialiste et non pas du tout un occitaniste ce qui est au fond de lui Mistral mais il n'ira jamais au bout de ses positions en face vous avez des faits libres rouges comme Félix Cra comme Auguste Fouresse c'est à dire déjà il y a il y a les deux tendances parce qu'on a aussi souvent tendance à taxer ces faits libres de réactionnaires etc. de monarchistes et tout ça ça n'est pas vrai il y avait tout alors donc effectivement Mistral est quand même un immense poète il y a aussi Aubanel qui va de l'un à l'autre alors lui il est perdu dans un amour dans un amour défunt qu'il n'a pas connu et bon en tout cas il est un peu dans ses fantasmes et puis Mistral va finir par être dans son rêve aussi il va sortir de la réalité si bien qu'il loupera le coche politique notamment quand les vignerons en 1907 lui font un appel et bien il répondra pas il passera à côté et c'est bien dommage parce que des choses étaient possibles et il avait tout le rayonnement qui lui avait valu son prix Nobel car n'oublions pas qu'il a eu le en même temps qu'on tapait sur les doigts des petits provençaux parce qu'il parlait pas toi lui il a eu le prix Nobel pour une oeuvre écrite dans cette langue alors petit à petit va se créer l'occitanisme moderne si on peut dire ça va commencer déjà il y a alors il y a vraiment des oeuvres intéressantes à cette époque là alors on parle bien sûr d'Aubanel et de Mistral qui sont les deux grands poètes du Félibridge provençal à cette époque là mais il faut penser à des gens moi un type que j'adore c'est Valère Bernard qui est un provençal et qui est un graveur aussi extraordinaire qui a écrit des romans magnifiques mais alors ça plaisait pas trop parce que ça se passait dans les bas fonds de Marseille ou chez les gitans ou tout ça au lieu d'être des belles pastorales ou des bons paysans étaient très très idylliques là on était dans la misère alors Mistral qui reconnaissait sa valeur était un peu gêné par ça ça la foutait mal ça donnait une mauvaise idée de la Provence bon alors il y a des gens comme ça ensuite il va y avoir toute une génération mais déjà à cette époque là les Pères Bosques pour le Languedoc etc Caméla pour la Gascogne en Limousin nous avons le Félibrige qui arrive avec la Beroux la Beroux qui crée la revue Limousie et qui en 1889 publie la Sanche ou Limougine qui est un peu la légende des siècles Limousine et qui va fixer la graphie la graphie moderne pratiquement pratiquement comme on l'a aujourd'hui très proche en tout cas il y a d'ailleurs des correspondances entre une correspondance de plusieurs lettres entre Mistral et Roux où Roux dit non il faut revenir à la graphie des Troubadours et Mistral dit vous avez raison au fond vous avez raison seulement il se laisse entraîner par la vision de Roumanie et il crée une graphie qui est une graphie surtout adaptée au Provençal au Provençal rhodanien voilà alors ensuite la guerre l'entre-deux-guerres alors là c'est une c'est une c'est une éclosion en 1924 se crée la revue Oc j'ai le premier numéro là c'est un document c'est très rare c'est vraiment ce qui marque le début de l'occitanisme contemporain la graphie est retrouvée est refaite il y a eu tous les travaux d'Alibert de Perbos qui est stieu tous ces gens là ont travaillé à la suite de Roux et de Fourest qui avaient déjà été dans ce sens et du docteur Honorat ne l'oublions pas ça faisait déjà 70 ans qu'il avait publié son travail 80 ans ce type là il faudrait vraiment le redécouvrir parce que son dictionnaire est une merveille et l'homme est vraiment attachant alors donc pour ce qui est du limousin après 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 la Véroux et dans l'entre-deux-guerres en même temps que je vous citais ces noms vont arriver des gens comme Camproux comme René Nelly ce sont ce sont vraiment de bons poètes et puis en limousin on va avoir quelques poètes acceptables comme Pestour comme Chaises mais on va surtout avoir un grand poète qui est Paul-Louis Grenier alors Paul-Louis Grenier il faudrait bien le redécouvrir aussi notamment son son recueil qui s'appelle Imace et qui est paru juste avant la guerre qui est un recueil très très noir mais d'une beauté extraordinaire voilà et puis à la libération se crée l'Institut d'études occitane alors il faut parler de après il faudrait citer quelques noms bien sûr après chacun a son panthéon pour bon chacun je vais citer quelques quelques grands noms de cette littérature d'après la guerre si on veut je suis allé vraiment très vite ça me ça me fait mal de massacrer tout ça mais il faut qu'on qu'on parle après d'autres choses donc je sais pas si je pense si je pense à la Provence je pense bien sûr à Delahouette qui est un poète un peu dans qui a par certains côtés se rapproche de notre Marcel Lepastre on a des gens comme Tenvin on a des bien sûr il faut parler de Robert Laffont quand même qui a été un grand personnage même si nous le donnons pas tous pour le grand écrivain qu'il aurait voulu être et en tout cas il a été quelqu'un de très important dans l'occitanisme et dans la pensée dans la pensée occitale alors ensuite pour le Landoc il faudrait parler de Max Rouquette il faudrait parler des frères Rouquette Jean Dilarzac qui vient de publier qui a traduit tout l'Ancien Testament en Occitan et ça vient d'être publié c'est un travail tout à fait extraordinaire son frère Yves le grand romancier qui est Jean Boudou je sais qu'avec Chadeuil on n'est pas exactement d'accord dans l'appréciation du travail de Boudou moi je considère Boudou comme un romancier magistral et notamment le livre de Catoil est pour moi un grand livre que je lis régulièrement alors si on va si on va il y aurait tant de noms pour le Languedoc c'est tellement immense le Languedoc c'est pas qu'ils ont plus de mérite que nous mais ils ont une région tellement grande c'est obligé qu'il y ait quelques écrivains et même quelques-uns de qualité on finit par ne pas échapper à la qualité quand il y a suffisamment de monde mais vous allez voir qu'en Limousin on n'est pas si mal que ça alors pour la Gascogne il faudrait parler de Manciette bien sûr on est obligé de la passade pour les jeunes de Gonzalès enfin bon il y a Jean-Louis Laville qui est là chacun parlera un peu de ce qu'il voudra aussi tout à l'heure il peut parler de la littérature de vers chez lui quels sont ses contacts etc moi je vais vraiment à grand pas la gargantuesque et il faut que je parle un peu du Limousin pour terminer parce qu'il y aurait une conférence d'ailleurs je soumets l'idée à Étienne Rosiès à faire sur la littérature limousine contemporaine parce que c'est quand même alors bien sûr il y a les noms les plus récents après Grenier on a eu quand même des gens comme Jean Mousa qui était un très bon poète un peu dans la lignée d'ailleurs de Grenier c'était un peu son disciple on a eu le théâtre d'Antoine Du Bernard que personne ne connait mais qui est quand même un théâtre il y a trois pièces qui sont de grande noirceur qui sont des chefs d'oeuvre et Du Bernard c'est le lumpenproletariat à la campagne il est toujours dans la pénalité il est toujours dans le crime l'inceste etc c'est des trucs extraordinaires les pièces de Du Bernard non mais c'est un très beau théâtre avec toujours une lueur d'espoir au milieu d'une misère effroyable dans une langue et dans un sens du théâtre admirable alors très peu de ces pièces une seule pièce a été montée et la première fois elle a été montée en Provence par Robert Laffont justement dans une version provençale on avait un peu provençalisé le Limousin de Du Bernard et le rôle principal était tenu par un écrivain connu Peyre Pessonès voilà et ensuite ça a été repris le premier montage théâtral en Limousin c'est dans les années 80 avec la troupe de Saint-Méard donc Du Bernard mériterait qu'on s'occupe de lui il y a le père Pujos qui était un franciscain j'ai publié son journal de franciscain c'est un type aussi c'est une quelque chose de tellement particulier dans la littérature limousine où on est plutôt dans le paganisme et lui c'est un chrétien franciscain et il a il a tenu son journal qui est une merveille et il a aussi fait oeuvre il avait écrit tout un un évangile populaire pour essayer de re-christianiser ou de christianiser le peuple limousin c'est admirable parce qu'il a fallu qu'il invente une langue qui n'existait plus ou qui n'existait pas on ne sait pas parler de ces choses là en Limousin on peut parler de l'arbre et de la pierre mais parler de cette manière là de Dieu c'était difficile et alors il a fallu qu'il crée une langue et il l'a créée et il a aussi même fait un espèce de traité de théologie sur le Saint-Esprit en Limousin aussi voilà c'est un type qui est mort à plus de 90 ans il y a déjà quelques années donc il était de la génération plutôt de Mousa ou du Bernard Delpasse il était un peu plus âgé qu'eux alors parmi les jeunes les jeunes c'est nous ça c'est un peu embêtant alors il y a Chadeuil on va se présenter après plus il y a moi je ne peux pas dire je ne peux pas faire comme si je n'étais pas je ne faisais pas partie de la littérature Limousine il y a des gens comme Jean Gagnère en Périgord qui écrivent des romans qui ont un sens de la narration tout à fait tout à fait tout à fait fort il faut que je n'oublie personne parce qu'il y en a plein qui sont ici il y en a qui sont morts comme le Pierre Lallé qui avait une langue admirable une langue d'une richesse et d'une invention qui ne cessait pas il y en a un qui est encore pire que l'allée c'est Jean-Pierre Lafond que peu de gens connaissent parce qu'il est arrivé tard à l'écriture et lorsque ça a été lancé pour l'arrêter il n'y avait plus que la mort et c'est la mort qui l'a arrêtée on ne sait pas de quoi il parle Lafond il parle il parle d'une espèce de mythologie de l'Aguène qui est un bourg à côté de Tulle le Mahabharata Gédao il avait appelé ça c'est extraordinaire alors dedans il y a tout il y a le mythe il y a l'histoire il y a tout d'un coup on est dans un château avec on se croirait dans le Grand Môle après on est parti ailleurs on ne sait pas où on est mais on s'en fout et alors c'est d'une invention à des moments il y a des accumulations de vocabulaire où il décline des mots sur une page ou deux à la manière de Rabelais etc c'est un truc admirable Jean-Pierre Lafond voilà alors qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a les romans qui sont plus classiques mais très bien menées de notre ami Roland Berland il y a des poètes comme la Bénédicte Bonnet qui est là il y a Dominique de Combes il y a Jean-Pierre Lacombe qui n'est pas là mais qui est un bon poète et qui écrit aussi en Auvergnat et il devrait bien écrire en Auvergnat parce que les Auvergnats sont bien c'est quand même un pays qui littérairement est assez sinistré quand on voit ce qui se passe par exemple en Libousin ce qui se passe chez nos voisins c'est un peu c'est un peu dommage alors j'ai dû oublier encore plein de gens il y a Jean-Pierre Reddy qui est aussi un bon mémorialiste pour l'instant c'est surtout ça qui nous a donné à voir faire vivre les siens et sa jeunesse etc et d'autres textes je l'ai édité d'ailleurs donc c'est que je le considère comme un bon auteur et d'ailleurs je suis prêt à le rééditer il y aura quelque chose qui sera édité il y a quelqu'un qui n'est pas là ce soir et qui me promet toujours de m'envoyer des choses c'est Jacques Chauvin qui a été pasteur et qui écrit une poésie tout à fait extraordinaire et différente de ce qui se fait habituellement il dit qu'il veut faire rendre à l'occitan dans sa poésie la rugosité de l'hébreu car il a appris l'arabe l'hébreu etc mais alors pour faire donner alors il y a des gens qui n'ont rien à dire qui vous emmerderaient avec leur texte et ceux que vous sollicitez parce qu'ils ont tant à dire ne répondent pas ou bien se font prier et tout ça il y en a un autre qui est dans la salle qui se fait toujours prier c'est Jean-Claude Roulet on arrive quand même petit à petit à l'éditer mais tout ça est très très compliqué la vie d'éditeur alors sur la littérature limousine aussi il y a aussi quand même quelque chose qu'il faut signaler c'est la création en 75-76 du Levera ouvre une revue littéraire qui continue aujourd'hui alors elle paraît quand elle peut mais on avait depuis le début dit que ça paraîtrait quand ça pouvait quand il y aurait matière ou quand on penserait à s'en occuper voilà alors je crois que j'ai à peu près fait le tour de un tour d'horizon on voyait trois moments les troubadours la renaissance baroque et puis après la renaissance au 19ème d'abord par le filibrige et puis l'occitanisme contemporain non une chose essentielle et qui justifie que la salle soit là notamment dans les années 70 cette éclosion de chansonniers de gens qui chantent en Occitan c'est quand même ça qui a apporté la revendication Occitane donc tous les genres étaient représentés la poésie le théâtre le roman qui a eu plus de mal à se la poésie c'est assez naturel chez les Occitans le roman a eu plus de mal à se développer les genres narratifs comme ça et puis donc cette chanson Occitane alors qu'en reste-t-il aujourd'hui ? pas grand chose parce qu'il est vrai que dans les années 70 on prenait une guitare 4 accords 4 mots et la chanson était faite alors quelques-uns ont échappé notamment la salle et je veux bien le croire Zandroméia allez on en reste là pour l'instant alors maintenant on va se présenter tous et on va bon alors on va commencer bien sûr parce qu'on est au pays de courtégie de fin amour on va commencer par Sarah Laurence notre 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 Benjamin à côté de tous ces vieux cons vraiment il y a quand même de temps en temps des gens en jouent bon donc bonjour bon moi je suis Sarah alors quand on dit que je suis de Marseille c'est faux et c'est pas vrai c'est vrai c'est pas vrai c'est faux en réalité je suis née à Nîmes alors déjà il y avait un gros problème parce que je suis née d'un père plutôt languedocien et d'une mère plutôt provençale donc toute ma jeunesse j'ai été tiraillée entre les deux effectivement ils se ressemblent et c'est très difficile entre les multiples variantes et sous-variantes de se repérer le hasard a fait que je suis passée par Toulouse par Cahors donc j'ai fait un peu mon trou là où je pouvais jusqu'au jour au hasard de la mutation j'ai atterri à Marseille et j'ai décidé désormais que je m'arrêterai au Provence-à-Maritime parce que j'en avais mal à la tête de passer de l'un à l'autre ça commençait à devenir trop et je ne savais plus trop qui j'étais au final donc voilà donc moi qu'est-ce que je peux dire j'ai commencé assez jeune dans la revue Hop ils ont été assez gentils pour publier des choses que maintenant je dis franchement ils ont été bien sympas ils ont été bien gentils ils ont été bien du gens voilà et donc j'ai commencé un jour je n'ai jamais arrêté voilà et puis je ne vois pas l'intérêt d'arrêter c'est comme ça c'est comme ça alors moi je vais vous dire un peu de quoi il fait son oeuvre toute jeune elle est au tout début par rapport à des vieux comme nous qui avons aligné des mots et des mots peut-être un peu trop d'ailleurs pour certains je veux dire pour moi alors elle a publié pas beaucoup de choses mais elle a publié un petit recueil de nouvelles qui s'appelle sur l'ouvio sur le vif et qui le titre dit bien ce qu'il est alors je vais moi j'ai beaucoup aimé ces nouvelles c'est effectivement donc c'est ce sont des choses contrairement à ce qu'on voit chez Chadeuil ou chez Médias ou qui sont plutôt des gens de la campagne de la ruralité on leur a souvent reproché d'ailleurs là on est dans la ville on est à Marseille ou ailleurs on est souvent en ville on est dans un espace urbain on va dire donc il y a ce recueil je vais parler d'une nouvelle parce qu'elle m'a beaucoup plu et je voudrais vous inciter à lire ce livre et puis aussi elle fait dans notamment un journal qui s'appelle Akodaki alors Akodaki on comprend des chroniques d'un quartier d'un quartier de Nîmes donc c'est la chronica d'Occard et alors là c'est effectivement des choses elle va nous lire un extrait d'une de ces chroniques pour présenter sa langue et sa manière de faire alors moi je voudrais vous les sept nouvelles qui ont été qui ont été éditées là il y en a une qui s'appelle Le Muppet c'est ça ? Les Muppets Les Muppets oui oui les en provençant alors il paraît que c'est une allusion à une série britannique télévisée alors moi qui regarde déjà pas la télé en France comment oubliez-vous je n'avais pas la clé mais ça fait rien ce sont trois personnes des personnes âgées et alors chacun est dans sa vie il y a un vieux bonhomme qui est avec sa femme encore et tous les matins il s'échappe comme ça en essayant de ne pas la réveiller mais il la réveille parce qu'elle fait tout pour mettre des objets au chemin pour se réveiller pour qu'il fasse du bruit et il s'en va vers une destination inconnue elle lui dit tu vas voir les poules etc il lui dit en fait tu déconnes mon âge il a 80 ans etc il y a une vieille personne qui a une dame une aide ménagère on va dire qui vient le matin et qui s'excuse de partir si vite vous allez vous ennuyer toute la journée et puis dès qu'elle a le dos tourné la vieille sort on va voir pour aller où et puis il y en a un autre c'est son fils qui s'inquiète aussi qui vient et dit mais tu vas t'ennuyer devant la télé tout aujourd'hui ah ben oui mais bon je reviendrai ce soir etc et puis lui aussi se défile dès que le fils est parti et tous trois se retrouvent dans la juve à 4 se retrouvent dans la juve à 4 de la vieille et ils vont au tribunal en fait parce qu'ils sont des fans du juge Barilla le juge Barilla c'est un juge qui a des saillies etc quand il fait et alors on assiste alors ils rigolent ils ont pas le droit d'applaudir c'est dommage on peut pas applaudir dans un tribunal autrement mais alors on assiste à une séance du tribunal et puis le soir ils rentrent chez eux et quand donc voilà chacun regagne son truc l'aide ménagère dit alors vous êtes pas trop ennuyé non non ça a été le fils dit ben t'as bien dû t'ennuyer le trouvant dormi devant la télé tout ça personne ne sait rien et voilà ils ont mené leur journée c'est très bien mené c'est une très je pourrais parler d'autres mais ça suffit voilà ça c'est vraiment elle est vraiment très bien ch'est très bien me dé WHOA C'est parti !